... La Terre et les planètes du système solaire plus le Soleil, le Soleil et les planètes du système solaire se sont formés il y a 4,5 milliards d'années. Un nuage de gaz et de poussière a connu une condensation et cette condensation a fait naître au cœur du troubillon l'étoile que nous avons appelé le Soleil. Et les particules qui restaient, qui ont continué à graviter, ont connu des congrégations et cela a formé les planètes. Mercure, Vérus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne et la Terre. Il y a, quand Jupiter et Saturne se sont formés et ont migré, ils ont perturbé des particules qui devraient s'agglutiner pour former une planète et qui n'ont pas eu le temps de former une planète. Et c'est ça qui forme la ceinture des astéroïdes. La ceinture des astéroïdes que nous avions vu également lorsqu'on a parlé du système solaire. Étoile filante, je vais en parler peut-être. Alors l'étoile filante, c'est quoi ? Un CRN va dire que c'est une étoile qui file. Alors l'étoile filante, ce n'est pas une étoile. Alors, je vous donne une image. Si on est dans une nuit obscure, quelqu'un est dans l'obscurité et il a une cigarette allumée. S'il tire sur sa cigarette, on voit un point lumineux de loin. Chaque fois qu'il tire sur sa cigarette, on peut voir de loin un point lumineux. Mais s'il, dans l'obscurité, le fumeur prend sa cigarette entre les doigts et fait ce mouvement-là, on ne voit pas un point lumineux. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des lignes lumineuses. On verra des lignes lumineuses. Alors, c'est pour que vous compreniez ce que lui, il vient de donner comme définition. Il y a des astéroïdes qui tournent aussi autour du soleil. Si un astéroïde fonce vers la Terre, l'atmosphère s'arrête ici. L'atmosphère, par exemple, s'arrête au niveau de ma main. L'astéroïde qui est en train de foncer vers la Terre, quand il est hors de l'atmosphère, sa vitesse est trop grande. Et quand l'astéroïde, c'est un rocher, quand l'astéroïde arrive au contact de l'air atmosphérique, ça fait un choc. Le choc entre l'astéroïde et l'atmosphère, ça fait que l'astéroïde prend feu. Il brûle. Et comme il brûle et qu'il se déplace très vite, on voit une ligne lumineuse. Et on parle d'étoiles filantes. Ce n'est pas une étoile, c'est un rocher qui a brûlé et qui s'est déplacé très vite. Très bien, ça c'est très bien, le gauchera. Maintenant, pourquoi on voit l'étoile filante ? Et à un moment donné, on ne voit plus. C'est parce que le rocher a complètement brûlé et s'est transformé en cendres. Est-ce qu'il peut arriver que le rocher là ne brûle pas totalement et frappe la Terre ? Oui. Dans ce cas, on peut ramasser des pierres lisses qu'on appelle les météorites. L'astéroïde, l'étoile filante et puis la météorite, c'est le morceau de rochers que l'on a ramassé après l'impact. Comprenez ? Voilà. Et chaque année, il y a plus de 2000 tonnes de matière qui arrivent sur la planète Terre. Chaque année, sous forme, la plupart de cette matière se transforme en étoile filante. Donc nous devons dire merci à l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui nous protège. Si l'atmosphère ne brûlait pas ces rochers, ces rochers allaient s'abattre sur la Terre et occasionneraient des accidents. Et il y a des rochers qui sont plus grands que Kambal. Il y a des rochers qui sont plus grands que Dakar. Il y a des astéroïdes qui sont plus gros que le Sénégal. Comprenez ? Donc les astéroïdes sont de taille variable. Et quand un astéroïde arrive et qu'il n'y ait pas l'atmosphère, imaginez l'accident que cela va occasionner. Un astéroïde était tombé sur la Terre, avait dégagé beaucoup de poussière et d'énergie. Cette poussière avait fait le tour de la Terre pendant deux ans. Elle n'avait pas fini de se déposer. Et cela avait assombri l'atmosphère de la Terre et baissé les températures. Et c'est ça qui avait provoqué la disparition des grands reptiles. Vous avez entendu parler des dinosaures. Les dinosaures, les tyrannosaures, etc. Les dinosaures sont des grands reptiles qui n'ont pas pu résister aux changements jusqu'à la température née de l'impact de l'astéroïde sur la planète Terre. Récemment, un astéroïde est tombé en Russie. Ça fait moins de dix ans maintenant, moins de dix ans. En février, un astéroïde est tombé en Russie et il a endommagé 105 maisons, 105 immeubles. 105 immeubles ont été endommagés. Il y a eu des blessures, mais on n'a pas vu de pertes humaines. Il n'y avait pas de mort. Donc, l'atmosphère, par ce que l'on appelle étoiles filantes, nous protège contre les météorites, contre les astéroïdes qui arrivent vers la terre. Alors là, nous avons une pluie d'étoiles filantes. Les pluies d'étoiles filantes, on a traversé un mois où il y avait beaucoup de pluies d'étoiles filantes. C'est le mois de décembre. Dans la nuit du 13 au 14 décembre, il y a une pluie d'étoiles filantes. De la même manière que dans la nuit du 28 au 29 décembre, il y a aussi une pluie d'étoiles filantes. Il y en aura encore des pluies d'étoiles filantes. Chaque fois que la terre va traverser une zone où il y a des poussières issues d'une comète, ces poussières-là vont apparaître à nos yeux comme des étoiles filantes. C'est ce qu'on appelle les pluies d'étoiles filantes. Mais ça, on appelle l'économie. Je vais aller vers la conclusion maintenant, parce que les gens commencent à être fatiguées. Pourquoi est-ce que l'atmosphère est en train d'entre nous ? Pourquoi on a ? On ne le tourne pas. C'est dans quel plat d'air qu'il se trouve des trompetes de sable. Des trompetes de sable dans quelque part ? Comment il a fait pour détruire l'atmosphère ? En fait, quels sont ses effets ? Quelle est sa taille ? Quelles sont ses effets ? Oui. La dernière question, c'est est-ce que les étoiles filantes, les pierres qui provoquent les étoiles filantes, est-ce que ça peut casser des immeubles ? Oui, il y a eu un astéroïde qui est tombé aux Etats-Unis et qui a cassé 6 immeubles, 6 immeubles avec beaucoup de morts cette fois-ci. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de satellites de surveillance qui surveillent la Terre. S'il y a un astéroïde qui passe, qui doit passer près de la Terre, on le suit et s'il y a des risques, on agit. Récemment, vous avez vu les Américains en direct, ils ont détruit un astéroïde qui fonçait vers la Terre. Et on a montré ça à travers les télévisions. Le Sénégal a filmé ça aussi. Alors regardez, l'astéroïde fonce vers la Terre. Quand la Terre passe et que l'astéroïde passe, il n'y a pas de dégâts. Quand l'astéroïde passe et que la Terre passe, il n'y a pas de dégâts. On appelle cela les astéroïdes géocroiseurs. Mais quand l'astéroïde et la Terre se cognent, c'est là où il y a des dégâts. Donc il y a beaucoup d'astéroïdes géocroiseurs. Donc il y a une menace. Il y a une menace contre la Terre. Mais comme il y a une surveillance de la planète Terre, récemment, les Américains, après le calcul, ont constaté qu'un astéroïde allait frapper la Terre dans une zone de forte densité d'habitants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé une fusée qui a percuté l'astéroïde et qui a donc détruit l'astéroïde, qui a fragmenté l'astéroïde. Comme les fragments étaient nombreux, arrivés dans l'atmosphère terrestre, ils ont tous brûlé. Il n'y a pas eu de dégâts. Ce sont les actions que l'homme peut faire. On peut aussi, quand on ne peut pas détruire l'astéroïde, essayer de le dévier. Essayer de dévier l'astéroïde pour qu'il n'y ait pas de contact. Alors, l'astéroïde qui était tombé dans le désert d'Arizona et qui avait causé la disparition des dinosaures et de beaucoup d'autres espèces, l'impact avait fait un trou, un trou de plus de 5 km de rayon. Plus de 5 km pour le rayon du trou que l'astéroïde avait provoqué. Vous comprenez ? Vous avez une idée sur 5 km. 5 km, vous savez ce que c'est ? Ils n'ont pas d'idée sur ça. Donc, le trou provoqué par l'impact de cette astéroïde, ça faisait un rayon de 5 km et une profondeur de 250 m. Alors, imaginez sur un diamètre de 10 km. Quand le rayon fait 5 km, le diamètre fait 10 km. Sur un diamètre de 10 km et une profondeur de 250 m, imaginez ce volume de roche envoyée dans l'atmosphère. Ça fait une poussière terrible et cette poussière-là a fait deux fois le tour de la Terre sans avoir fini de se déposer. Et pendant deux ans, l'atmosphère de la Terre était assombrie. Quand les rayons solaires n'arrivent pas comme il faut, la température aussi n'arrive pas comme il faut, la Terre s'est refroidie. Et ce refroidissement-là, toutes les espèces qui n'ont pas pu supporter ont péri. C'était le cas des grands épis. Je vais conclure. Je sais que vous êtes fatigué, moi aussi. Donc, je vais conclure. Regardez cette photo-là. Cette photo a été prise en 2004 par une sonde qui s'appelle Cassini-Hugens. On avait envoyé la sonde-là pour faire quoi ? C'était pour qu'elle aille jusqu'au niveau des anneaux de Saturne pour que l'on ait des idées précises sur les anneaux de Saturne. Et quand la sonde est allée jusqu'au niveau des anneaux de Saturne, vous voyez ça là ? On a télécommandé la sonde. Elle s'est retournée derrière elle et elle a photographié. La sonde qui est allée sur les anneaux de Saturne a photographié derrière elle. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? On voit ici un petit point bleu. Ce petit point bleu là, c'est notre planète, la Terre. La Terre vue depuis les anneaux de Saturne. Regardez bien ce petit point bleu là. Nous sommes tous sur ce petit point bleu. Avec toutes nos guerres, tous nos problèmes, toute notre grandeur et notre misère, notre technologie, notre art, nos réussites, toutes les civilisations, la faune, la flore, tout cela se trouve sur cette planète Terre. Avec toute notre haine, avec tout notre amour, avec 6 milliards d'âmes en convulsion permanente, tout cela se trouve sur ce petit point bleu que vous voyez là. et que nous avons appelé la planète Terre. Cela doit nous amener à réfléchir. J'ai dit que le nombre d'étoiles dans l'univers est équivalent au nombre de grains de sable sur la planète Terre. Parmi ces étoiles, il y a un groupe qui s'appelle la Voie Lactée qui compte 350 milliards d'étoiles. Parmi ces 350 milliards d'étoiles, une petite étoile qui s'appelle le Soleil. Autour du Soleil, 8 planètes qui tournent. Parmi ces planètes, une petite qui s'appelle la Terre et nous sommes tous sur la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on représente ? Qu'est-ce qu'on représente dans l'univers ? Rien. Et cette photo-là doit nous amener à être humbles. Et sur cette photo, on peut voir une double leçon. D'une part, on peut voir notre petitesse et l'insignifiance de nos problèmes vus à cette échelle. Et d'autre part, et c'est sur cela que j'insiste, ce petit point bleu-là, il est fragile. Il est fragile. Or, c'est la seule maison que nous avons. C'est la seule planète habitable du système solaire. Et je vous ai dit qu'avec l'effet de serre, la température de Vérus a atteint 480 degrés. Avec l'effet de serre lié au gaz carburique, on peut aller vers des températures colossales que l'espèce humaine ne pourra pas supporter. Donc, ce petit point bleu, notre planète, est fragile. Et il faudra sauvegarder cette planète si on veut sauvegarder la vie qui est sur cette planète. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci, merci. Applaudissez ces mots-là. Applaudissez les gens qui sont en train d'être humbles. Voilà, merci bien. Merci à M. Ndiaye, merci à M. Kamara, merci à Bédi. Merci vraiment à toute l'administration Fambal. Mais également merci à vous, chers enfants, vous, tout ce qui est là ce soir, pour partager avec la FE et bien sûr le club scientifique de l'école. C'est quelques moments avec Bédi sur les étoiles, vraiment tout ce qu'il a dit aujourd'hui par rapport à notre planète, notre monde. Et bien sûr, il reste encore la partie où vous pourrez voir avec nous peut-être les étoiles. On aura peut-être la chance de voir la lune ce soir, n'est-ce pas Bédi ? Ah voilà, donc merci à vous tous, merci aux parents qui nous ont soutenus pour cet événement. Donc voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je suis très surprise et vraiment agréablement d'ailleurs par ces enfants et leur participation et contribution à cette conférence qui a été très, 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 très riche, à mon avis. Merci du fond du cœur et on espère pouvoir accompagner encore les enfants et le groupe scolaire Scambal dans d'autres activités aussi intéressantes, ludiques et aussi enrichissantes pour vous tous. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci, merci madame Léjou. Vous avez vraiment eu de l'insertive. Vous avez su comprendre que les parents d'élèves ne sont pas seulement là pour poser des problèmes, mais ils doivent prendre des filles de service. Et aujourd'hui, cette conférence est le fait de l'APE. C'est l'APE, madame Deme, qui a démarché et qui a pu décrocher cette conférence que monsieur Baïdi vient de mener. Bravo encore, madame Deme. Bravo à l'APE. Et je crois que c'est l'écran début. Et nous vous attendons. Nous vous attendons. Je crois qu'il y aura d'autres initiatives. Voilà, donc, je voudrais féliciter monsieur Baïdi Deme-Diop et vraiment de sa générosité. Tout pour dire que, vraiment, pour être un bon enseignant, il faut de la générosité. Aujourd'hui, on n'a pas l'astronome, mais on a aujourd'hui l'enseignant, l'enseignant qui était devant nous et a montré une très grande générosité. Et je l'ai dit en début, c'est, en fait, il a une formation en sciences de la vie et de la terre. Et je crois que vie et la terre, la terre, ça dit beaucoup de choses. Donc, il est dans son domaine encore. Il est dans son domaine. Il est dans son domaine. Il n'est pas sorti de son domaine. Donc, vous vous dites également que l'enseignement, c'est vraiment la générosité. Il faut être généreux pour pouvoir être un bon enseignant. Et vous avez vu, il n'a pas aménagé. Il n'a aménagé pas d'efforts pour véritablement trouver des explications pour nous faire comprendre, pour descendre à vos niveaux et nous faire comprendre. Donc, merci, merci. Et je passe la parole à M. Kamara pour peut-être le mot de la fin. Je voudrais d'abord exprimer comme M. Mare Ndiaye l'a fait tous nos remerciements. Remerciements envers l'APE. Remerciements également envers le club science qui a participé activement à cette manifestation. Donc, merci à l'APE. Merci au club scientifique. Alors, je pourrais le dire donc, je le dis ceci au nom de la directrice générale qui est absente de Dakar et qui serait véritablement très heureuse d'être là avec nous en partageant cette entreprise, en tout cas ce prio exposé. Je vous le disais au départ que vous allez voir que M. Baïdi est un expert dans ce domaine-là, un véritable expert. Sous-titrage Société Radio-Canada